Lors de l'émission des grosses têtes hommage à Pierre Bénichoux, diffusée ce mercredi 1er avril sur RTL, Valérie Mérès a révélé que le journaliste, décédé ce 31 mars, avait les mains parfois baladeuses. Pierre Bénichoux est mort à l'âge de 82 ans, dans la nuit du 30 au 31 mars. Ce mercredi 1er avril, Laurent Ruquier et l'équipe des grosses têtes, dont le journaliste était un sociétaire emblématique, ont consacré leur émission à un hommage à leur ami. Valérie Mérès, sociétaire, elle aussi, des grosses têtes est présente lors de cette émission spéciale, en a profité pour rendre un hommage particulier à son ancien collègue. L'actrice a notamment évoqué les mains parfois baladeuses de Pierre Bénichoux.Moi, je me souviens surtout de ces mains baladeuses. Il avait ce côté-là. Donc on a eu des moments où on s'engueulait pas mal parce que moi je ne supporte pas qu'on me mette une main quand ce n'est pas moi qui décide, a commencé Valérie Mérès. Mais si est-il évident que si est-il un monument et qu'il va sacrément nous manquer.Laurent Ruquier a ensuite repris la parole et a rappelé que Valérie Mérès n'a pas été la seule femme à avoir connu les mains baladeuses de Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux, Maureen d'Or en a fait les frais à une époque. Elle lui disait, j'aimais marre de tes mains baladeuses. Et il répondait, comment tu peux dire ça ? Si les gens me voyaient à la télé et qu'ils voyaient mes belles mains, ils se demanderaient comment je peux aller balader mes mains là-dessus. Pierre Bénichoux, si je ne peux plus mettre la main au cul à quelqu'un.Habitué des blagues qui frôlaient parfois la misogynie, Pierre Bénichoux était l'une des voix emblématiques des grosses têtes. Il avait rejoint la bande à Laurent Ruquier au début des années 2000 participants, par la suite, à toutes les émissions de l'animateur, que cela soit à la télévision, sur France 2, ou à la radio, sur Europe 1 puis RTL. Noctambule notoire, Pierre Bénichoux aimait dire, si je ne peux plus mettre la main au cul à quelqu'un sans aller en prison, j'arrête ce pays.